Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtres sur soi. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, nous allons parler sorcières, magie, rituel et enchantement. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Rebecca, sorcière, qui a ouvert depuis peu l'école, l'école des sorcières. Alors tout d'abord, bonjour Rebecca. Bonjour Daniel et merci pour cette invitation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'école de sorcières qui, de par ce mot, peut créer beaucoup d'imaginaire ? À la base, cette école de sorcières, c'était finalement une transmission que j'avais envie de faire. J'avais envie de partager ma pratique, mes connaissances, mes rituels à un groupe de sorcières. Et m'est venue, je vais le dire un peu comme ça, par magie, cette envie de créer, en février dernier, une école de sorcières. Alors magie, tu emploies le terme adéquat, c'est avec beaucoup de paillettes et de lumière que j'ai plaisir à être avec toi aujourd'hui. Car tout simplement, à travers la sorcière, il y a toute une notion poétique, mais également toute cette connotation de conte, d'histoire. On a pour mémoire la sorcière avec son écrochus, sa verrue, ses dents de travers et son chapeau pointu. Cette sorcière qui, essentiellement, était plus ou moins maléfique dans les transmissions, dans ses fameux contes de tout temps. Aujourd'hui, j'ai en face de moi une femme magnifique qui n'a aucune image directe avec ce que l'on peut imaginer. Et justement, à travers toute cette vision de la sorcière, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aujourd'hui ? Alors, moi, la sorcière, elle a toujours été dans mon univers. Et curieusement, même les sorcières les plus vilaines qu'on pouvait voir dans les séries, les dessins animés, les Walt Disney, m'attiraient. Ce qui est intéressant, au final, dans l'archétype, puisque c'est un archétype, la sorcière, c'est qu'elle montre une partie sombre, une partie qu'on ne regarde pas, mais finalement qui est une partie peut-être très lumineuse en nous. Et moi, c'était ce qui m'attirait. C'était ça que j'avais envie d'aller chercher. D'ailleurs, tu as employé le mot maléfique. Pour ceux qui ont vu le Walt Disney maléfique, on comprend dans le deuxième tome que ce n'est pas elle la méchante, mais que la méchante, c'est peut-être l'autre sorcière, la belle reine toute blanche qui est belle. Et on comprend avec ce terme de maléfique que finalement, le mal n'est pas situé dans l'ombre, mais peut-être parfois dans la lumière, dans l'éblouissement de la lumière. Tu as utilisé aussi le mot d'étoile. C'est un peu ça aussi la sorcière, c'est aller chercher ses étoiles, sa puissance, sa force intérieure. Voilà moi ce qui m'intéressait aussi dans cette école de sorcières et dans cette transmission que j'avais envie de faire. Donc, démontrer que la sorcière n'est pas maléfique, mais au contraire qu'elle est remplie de lumière et d'amour. Et justement, on va peut-être, avant d'aborder directement l'école, on peut aussi aborder la dimension de la sorcière au cours des âges. Est-ce qu'il n'est pas difficile aujourd'hui d'afficher le terme sorcière, tout simplement parce qu'on a encore dans nos cultures, ces périodes sombres de dualité, d'agression vis-à-vis d'un pouvoir ou d'une magie qui n'était pas forcément connue ou acceptée ? Alors, aujourd'hui, je dirais non, parce que la sorcière, c'est un peu la tendance. Elle a le vent en poupe en ce moment, donc non, ce n'est pas difficile. D'ailleurs, moi, j'affiche pleinement que je suis une sorcière, mais par contre, je pense que c'est un réel cheminement. L'école de sorcières, finalement, c'est aussi accompagner ces sorcières qui arrivent et qui ne sont pas des apprentis sorcières. Moi, je ne les considère pas comme des apprentis sorcières, mais comme déjà des sorcières et l'accompagnement qu'elles ont pendant dix mois, c'est simplement d'accepter en elles cette notion d'archétype qu'est la sorcière. Mais ça ne les définit pas uniquement comme des sorcières. Évidemment, je ne suis pas qu'une sorcière, je suis aussi une maman, je suis une épouse, je suis une thérapeute. Donc voilà, c'est juste un archétype, mais c'est accepter finalement cette partie qui est en nous et en moi. L'image de la sorcière, c'est souvent la notion du rituel, de la magie, peut-être quelques enchantements. On le voit, certains documentaires récemment ont passé à la télévision, peuvent aussi transmettre une image peut-être négative de la sorcière, tout simplement parce qu'on parle de magie noire, entre autres. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? Alors déjà, moi, je ne définis pas la magie blanche et la magie noire. La magie, elle va s'exercer en fonction de la personne et de l'intention. Évidemment, si on utilise la magie vers une intention qui n'est peut-être pas une intention positive, elle va avoir la couleur de cette intention. Donc pour moi, on me pose souvent la question quelle magie vous pratiquez, la blanche ou la noire ? Ma propre magie. Voilà, il n'y a pas... C'est vraiment quelle intention et quelle énergie j'ai envie de transmettre. En ce qui concerne les rituels, il y a beaucoup de questions là-dessus. Les rituels ont pour objectif de mettre dans la matière ce qu'on ne peut pas percevoir à travers la magie qui est invisible finalement. Ça, c'est une première chose. Et quand on met en place un rituel ou quand on fait un rituel, c'est donner de la conscience à ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà l'objectif des rituels. Mais les fêtes, on en reparlera après, mais les fêtes aussi ont un sens. C'est mettre de la conscience et du sens dans ce qu'on fait. Donc en fait, c'est un petit peu la définition de la sorcière aujourd'hui pour toi. C'est mettre de la conscience dans la démarche, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est mettre de la conscience, c'est être présent à soi avant tout. Quand on est connecté à sa magie intérieure, on est connecté à qui nous sommes. C'est être présent à la nature, à l'autre aussi, à l'univers si on va un petit peu plus loin. Puis d'abord, le mot sorcière, c'est sort et on a le terme sort. Donc c'est sortir d'un cadre de notre société qui nous emmène dans des autoroutes. Là, on sort de cette autoroute pour aller sur des chemins de traverse, mais finalement qui sont une possibilité de découvrir des parties de nous-mêmes. Pour en revenir à l'école des sorcières, qu'est-ce que tu transmets alors ? Alors, ça se fait par étapes. On commence par l'histoire de la sorcière. On a toute une partie des premiers chapitres sur l'histoire de la sorcière. Je trouve que c'est un peu dommage de parler de sorcière sans connaître son histoire. Et dans ce qu'on peut retrouver dans nos sociétés, dans ce qui est véhiculé dans les programmes de télé ou dans les émissions, il y a un manque d'informations. Donc moi, je reviens beaucoup à l'histoire de la sorcière et on comprend que la sorcière, elle était déjà présente dès les premiers hommes, finalement. Ensuite, on met du sens sur les rituels, les objets, à quoi servent les objets. On comprend pourquoi ils sont utilisés. Par exemple, le chaudron de la sorcière, c'est le cosmos. C'est ce qui va nous permettre d'alchimiser tous les ingrédients qu'on va mettre. La baguette, par exemple, c'est l'objet qui va nous permettre de donner la direction. C'est le prolongement de la sorcière. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on découvre. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un moment où on se retrouve entre femmes, où on discute, où on échange également sur les choses de la vie. Alors ça peut être aussi se rapprocher des cercles de femmes qu'on peut connaître, mais autour de l'archétype de la sorcière. La définition, là, est essentiellement féminine. Il n'y a pas d'hommes ? Alors, il n'y a pas d'hommes, on m'a posé la question. Pour l'instant, je pense que là où j'en suis, non, il n'y a pas d'hommes. Et si ça se fait comme ça, c'est que c'est juste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas par la suite. Mais le premier groupe et le deuxième ne sont constitués que de femmes. D'accord. Et donc, tu disais tout à l'heure que l'idée était venue déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui l'a amorcé, cette idée ? Plusieurs choses, en fait. Je pense que c'était en préparation, enfin, un voyage que j'avais fait en Écosse il y a quelques années. J'étais venue retoucher cette magie en moi. En Écosse, c'est assez présent, la sorcière. Enfin, voilà, il y a un côté très mystérieux, très mystique aussi en Écosse. Et je pense que c'est venu toucher une partie chez moi. Mais après, il y a eu finalement cette région, qui est une région, puisque moi, je ne suis pas du Lot. Et c'est une région magique aussi. Donc, je dois aussi beaucoup de choses à Olot, parce que quand on vit au corps de la nature, on vient toucher aussi à cette magie intérieure. Et puis, un cheminement personnel aussi, un cheminement d'introspection que j'ai effectué aussi les dernières années. L'acceptation de certaines choses qui étaient en moi, que je peux être refoulées depuis quelques années, voire depuis ma toute jeune enfance. Et après, je vais le dire comme ça, ça n'a pas d'explication. Je pense que c'était le timing divin. Un très joli timing quand même, qui aujourd'hui t'a permis de développer cette école qui appelle, qui interpelle également. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Une écoute, de la bienveillance, un soutien, de la puissance, de la force, de la conscience et beaucoup d'amour. Est-ce qu'on y trouve un peu de magie ? Elle est déjà là, la magie. C'est-à-dire que oui, je pars du principe que dès le moment où on intègre cette école de sorcières, la magie, elle est déjà en nous. En fait, l'école de sorcières, elle permet simplement de la faire grandir encore plus. Quand on parle d'école de sorcières, beaucoup d'entre nous vont avoir immédiatement à l'image Poudlard, la fameuse école d'Harry Potter. Qu'est-ce qui te différencie un petit peu de Poudlard ? Alors, pas grand-chose en fait. Pas grand-chose parce que finalement, Poudlard, moi j'ai adoré Harry Potter forcément. Je pense que c'est juste la magie d'Harry Potter et celle qu'on retrouve dans l'école de sorcières. C'est la même, mais en tant qu'adulte. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est cette magie qui est là depuis tout petit. Les enfants sont très connectés à la magie. Ils ne se sont pas occultés par le mental, par la société, par les injonctions, par la routine du quotidien. Donc cette magie, elle est présente chez l'enfant. C'est normal qu'Harry Potter a explosé. Je pense qu'on a tous en nous cette magie, alors qu'il va se matérialiser de manière différente, évidemment. Mais non, il n'y a pas vraiment de différence en fait. Simplement, je pense qu'à un moment donné, en grandissant, en étant adulte, on oublie qu'on a cette magie en nous. Et la différence avec l'école de sorcières, c'est qu'on se souvient qu'on a cette magie en nous. Sous-titrage ST' 501 Concrètement, comment ça marche ? C'est-à-dire, est-ce que tu proposes des initiations rituelles, des découvertes, des apprentissages de calendrier peut-être ? Parce que je crois savoir qu'il y a des calendriers de sorcières. Comment ça marche ? Alors, on suit le calendrier des sabbats. Il y a huit sabbats. Chaque sabbat va être rythmé par des célébrations. L'idée, c'est de suivre le rythme, mais d'être de nouveau à l'écoute de notre rythme naturel. Je réfléchissais tout à l'heure en arrivant, je me dis, mais il y a huit sabbats. Parce que les sabbats sont en lien avec les saisons, mais il n'y a que quatre saisons. Et en fait, les sabbats, on en a huit. Huit, pourquoi ? Parce qu'il y a le début de la saison et il y a la fin de la saison. Et on ne vibre pas de la même manière au début de la saison et en fin de la saison. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois, tous les deux mois, des sabbats. Donc, on célèbre ça. On comprend pourquoi on les fête. C'est une manière de revenir à soi, à son intérieur. Être à l'écoute de son corps aussi. De comprendre pourquoi, en ce moment, c'est une période difficile, l'automne. Pourquoi ? Parce que c'est une période où on commence à se préparer pour la période sombre, par exemple. Et c'est normal d'être très fatigué en cette période. Voilà ce qu'on fait pendant les rencontres de l'école de sorcières. Moi, je partage mes expériences. Je partage mes connaissances. Mais je laisse la grande place au savoir de chaque sorcière. Et à ce qu'elles peuvent aussi, elles, me renvoyer et partager au groupe. Évidemment, j'ai une connaissance. Mais je leur disais samedi, je ne suis pas un dictionnaire ambulant. Ça ne m'intéresse pas, d'ailleurs, d'être un dictionnaire ambulant. Donc, j'ai certaines connaissances. Et parfois, mes connaissances, je les oublie un petit peu. Donc, je n'ai aucune gêne de dire, ah, mais sur ce côté-là ou sur cette question-là que tu me poses, je ne sais pas ou je ne sais plus, je vais aller rechercher. Je pense que la magie, quand on pratique la magie, c'est du travail. Parce qu'on croit qu'on claque des doigts. Mais c'est quand même du travail, parce que moi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de recherches pour comprendre comment ça se diffuse la magie en moi. Mais en même temps, c'est très personnel. Donc, il y a beaucoup de place dans l'école de sorcière à comment chacune pratique en fonction de qui elles sont, finalement. On n'a pas tous les mêmes affinités. Certaines vont avoir plus d'affinités à travailler avec les plantes. D'autres à travailler avec les rituels de lune. D'autres à travailler avec la vibration des nombres ou des lettres. Voilà, chacun a son identité. J'ai envie de dire, c'est un peu des spécialisations. Il y a les médecins généralistes et puis il y a les spécialistes. Il y a les sorcières classiques et puis il y a celles qui vont avoir une spécialité. Donc, on apprend aussi à découvrir quelle est ma spécialité, par exemple. En quoi je vibre le plus, en quoi j'ai une puissance qui se développe plus qu'une autre. Et comment, justement, on peut l'apprendre, cette spécialité ? Par la pratique. Au début, c'est important de pratiquer. Peut-être de prendre des notes. Ils ont leur grimoire. Au début de l'école, elles reçoivent un petit kit de sorcière avec les objets symboliques et un petit grimoire, évidemment. Mais c'est dans mon accompagnement. C'est par rapport à qui je suis aussi. Si elles ne pratiquent pas, ce n'est pas grave non plus. Voilà. Mais la pratique permet... C'est un peu comme pour apprendre à bien rouler à vélo. Si on roule un petit peu et puis qu'on pose son vélo pendant plusieurs mois, le jour où on va remonter sur son vélo, bon, ça ne va pas forcément se faire automatiquement. On va avoir besoin... Mais là, c'est la même chose. En fait, on pratique. Elles ont la possibilité de pratiquer. Et c'est pour ça que je les suis pendant dix mois. Parce que pendant dix mois, on va se retrouver pour les sabbats. On se retrouve un samedi par mois. Et on partage nos expériences. Voilà. Concrètement, quelle peut être l'attente d'une personne qui souhaite apprendre à être une sorcière ? Alors, je ne dirais pas apprendre à être sorcière. Je dirais à développer la magie en soi. Si une personne a une attente particulière en venant à l'école de sorcière, il faudra qu'elle précise vraiment son attente. Parce que moi, je n'ai pas d'attente. Je ne sais pas si je suis claire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la personne puisse se connecter à sa magie intérieure. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une attente ? En fait, avec cette école de sorcière, c'était sortir aussi du cadre de référence qu'on a tous. C'est qu'il faut rentrer à l'école, il faut apprendre, il faut faire des études, il faut avoir le bac, il faut faire des études supérieures. Voilà. Et en fait, cette école de sorcière, même si on l'appelle école de sorcière, c'est aussi une école un peu de la vie, finalement. Voilà. Donc, il n'y a pas d'attente. La seule attente, c'est faire l'expérience de sa magie intérieure. Donc, tu parlais qu'au départ de l'école, tu leur fournis un kit. Donc, qu'est-ce qu'ils comprennent, ce kit ? Ils comprennent un grimoire, tu l'as dit ? Un grimoire. Alors, je ne vais pas donner tous les petits secrets de l'école de sorcière. Mais alors, en gros, dans ce kit, il y a tous les objets. J'en dis pas trop, en fait, parce que je laisse la place à la magie. Donc, je mets des objets qui vont être des objets qu'on va utiliser, notamment au niveau des rituels. Et elles vont comprendre tout au long des dix mois pourquoi ces objets sont dans ce kit de départ. Voilà. Ensuite, au-delà de ce petit kit, moi, c'était vraiment y mettre une attention particulière pour chacune d'elles. C'est déjà, finalement, à travers ce petit kit qu'elles reçoivent. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'elles m'ont toutes dit, les premières, mais quand j'ai ouvert la boîte que j'ai reçue, parce qu'elles le reçoivent une semaine avant qu'on démarre, elles m'ont dit, j'ai eu l'impression d'être une petite fille qui retrouve de la magie. C'était vraiment un moment magique. Donc, à travers ce kit, ce n'est pas uniquement des objets qu'on va utiliser, c'est commencer déjà à se connecter à sa magie. Voilà, c'est ça aussi, le kit. Et pour moi, c'est un plaisir de préparer ça. Voilà. C'est une manière de rentrer en lien déjà avec elle. En fait, qu'est-ce que c'est, la magie ? C'est l'âme qui agit. On peut avoir un petit peu dans la notion sorcière, avec toujours cette visualisation des contes, ou même pour les plus récents, des films, des dessins animés ou autres, la sorcière avec ce côté très enchantement autour, qu'elle soit considérée comme bonne ou maléfique, par exemple. Est-ce que les personnes qui viennent vers toi sont aussi dans cette imagerie ? Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je n'ai pas ce retour-là. J'ai vraiment un questionnement de connaissance de soi aussi. Je pense qu'il y a une idée, c'est de revenir à une vibration intérieure, à une magie intérieure. C'est ça qui, finalement, attire peut-être les personnes qui ont intégré l'école de sorcière. besoin de se retrouver, besoin d'être dans un espace bienveillant, rassurant. C'est surtout ça. D'abord, c'est souvent un sujet qu'on a, c'est ce côté un petit peu à la mode, parce que c'est très à la mode en ce moment, la sorcière. Et on en parlait samedi, justement, et elle disait que, finalement, elle, elle souhaitait se détacher de ce côté un peu witch, sorcière. C'est la tendance, quoi. L'idée d'être unique. C'est important, c'est vraiment important. Moi, c'est ce que j'avais envie de transmettre. Et là, elles arrivent, pour certaines, à la fin, en décembre. C'est vraiment ce qu'elles me renvoient, de leur propre identité. Dans l'image de la sorcière, il y a un petit peu de temps. Il y a aussi cette connexion ou reconnexion à la nature et l'environnement. Comment tu te situes par rapport à ça ? Alors, la nature, quand on l'écoute et quand on l'observe, alors d'abord, elle est formidable parce qu'elle ne nous juge pas. Ça, c'est incroyable. Elle nous renvoie tellement de choses de qui nous sommes. Et on comprend tellement de choses de comment on fonctionne à l'intérieur, quoi. C'est vraiment... La nature, c'est un miroir de l'être humain. Et on peut même aller au-delà. Donc, la nature, tout au long de l'école de sorcière, elle est présente. Elle est présente parce qu'elle est invisible, la nature. Enfin, elle est visible et à la fois, elle est invisible. Donc, je me réfère souvent à la nature. Par exemple, au niveau des saisons, si je prends l'exemple de l'équinoxe d'automne, ce qui est incroyable, je leur partageais, c'est qu'à cette période-là, on peut observer que le soleil et la lune se rencontrent le matin et le soir. C'est un phénomène qu'on peut retrouver quasiment qu'au moment de l'automne. Et si on va un petit peu plus loin dans cette réflexion, c'est le moment où les deux polarités, puisque ce n'est pas la même polarité, le soleil, c'est une polarité plutôt masculine, et la lune, polarité féminine, eh bien, c'est une période aussi où les deux polarités vont se rencontrer. Donc, en automne, j'ai envie de dire, c'est la meilleure période pour faire des bébés, parce que c'est la période idéale où le masculin et le féminin se rencontrent. Si on va un petit peu plus loin dans sa réflexion, on peut comprendre certaines choses. Voilà, on peut donner du sens à ce qui se passe, mais dont on n'a pas conscience, en fait. On vit les choses, mais on n'en a pas conscience. Par contre, quand on se pose, quand on regarde la nature, moi, à l'automne, quand je regarde le soleil, la lune, le soir ou le matin, se dire bonjour ou se dire au revoir, c'est merveilleux ce qui se passe en termes d'énergie, quoi. Il y a une alchimie qui se crée à ce moment-là. C'est incroyable. Et cette alchimie, elle est en nous. On vibre aussi avec cette alchimie. On peut appeler ça de la magie. Voilà, c'est là où on touche du doigt la magie. Aujourd'hui, donc, tu affiches clairement ta position, ton statut de sorcière. Au niveau culturel, on l'a vu précédemment, ça a été compliqué au niveau historique, au niveau religieux, au niveau politique. La position de la sorcière a incroyablement évolué au cours des siècles, et notamment au XXe et surtout au XXIe siècle. Est-ce que tu penses que quelques décennies en arrière, sans aller bien loin, ça aurait été possible ? Tout à l'heure, j'ai évoqué le timing divin. Je pense que quelques années auparavant, le timing divin, il n'était pas encore là. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ces femmes et ces hommes aussi, parce que certains ont été brûlés. Ces âmes, je vais dire, se sont sacrifiées pour ce qu'on est en train de vivre là, en ce moment, et pour cette place que la sorcière prend là, maintenant. Donc, pour moi, à chaque génération, il y a toujours un processus d'évolution, et là, on est en train de vivre une évolution très, très importante. Donc non, il y a quelques années en arrière, je pense que c'était difficile de s'afficher, mais on commençait à s'afficher d'une autre manière. C'est-à-dire que la sorcière, avec la Wicca, c'était dans les années 50, où ça a commencé à prendre de l'ampleur. C'était plutôt sur une dimension un peu New Age. Voilà. Là, je pense qu'on est sur une autre dimension. Enfin, vraiment, pour moi, il y a une autre dimension qui est en train de se passer. L'histoire nous montre que, des fois, on répète certaines situations avant de les intégrer. Bon, ben, la sorcière, je pense que, pour le coup, l'archétype de la sorcière, elle a vécu pas mal de choses. Et enfin, là, on est en train de vivre cette véritable intégration de cette polarité. Qu'est-ce qu'elle signifie, la sorcière ? Et tu le répètes à plusieurs reprises, la définition sorcière-archétype, est-ce qu'au final, ce n'est pas tout ce vécu, tout ce qui a été enduré, puisqu'on peut vraiment poser le mot, là, pour le coup, au cours des siècles, qui a réussi à définir la personne que tu peux être aujourd'hui et que d'autres femmes peuvent être affichées et clairement prononcées ? Oui, la gratitude pour toutes celles qui sont passées avant nous. Voilà. Évidemment, on parle de la sorcière déjà depuis quelques années, mais encore une fois, tout ce qui s'est passé, on va dire, les 20 dernières années, on préparait ce qu'on est en train de vivre, là, maintenant. Donc, oui, si, on peut les remercier. Moi, j'ai beaucoup de gratitude. Et je pense que cette école de sorcières, c'est une manière aussi de... Peut-être, je vais dire honorer. Ouais. Honorer ces sorcières, ces femmes qui ont eu le courage, à certaines époques, qui n'étaient pas des époques faciles, où la place de la femme était une place compliquée, où elles ont eu le courage de s'afficher. Alors, on a appelé les sorcières, mais elles, elles s'affichaient simplement des femmes libres. On pense notamment, immédiatement, j'irais dire, à Jeanne d'Arc, qui a été un des symboles de femmes brûlées, pour sorcellerie notamment. En plus d'avoir soulevé des armées, c'était aussi une des raisons de ce crime contre elle. Alors, bon, Jeanne d'Arc, c'est tout un phénomène à part. Je pense qu'elle est entre la sorcière et puis la femme mystique aussi. Les sorcières étaient qualifiées de sorcières quand on ne comprenait pas ce qu'elles faisaient. Et Jeanne d'Arc, elle avait cette particularité. Alors, je ne suis pas une spécialiste de Jeanne d'Arc, mais elle avait cette particularité de soulever des hommes pour aller au combat et pour délivrer son pays aussi. Elle a su mener des troupes d'hommes. Donc, voilà. Bon, jusqu'à un moment donné, on connaît tous la fin de Jeanne d'Arc. Et puis, elle était très jeune aussi. Ça soulève ma nouvelle question, c'est l'âge. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui va être plus favorable à venir vers une démarche d'affranchissement, un petit peu, en s'affirmant sorcière ? Non, il n'y a pas de tranche d'âge. Alors, moi, dans l'école de sorcières, plus ou moins, elles sont à peu près... Ce sont des femmes déjà un peu plus avancées dans l'expérience. Mais là, dans le deuxième qui va démarrer en novembre, j'ai des femmes plus jeunes. Et sur les comptes que j'ai de réseaux sociaux, j'ai beaucoup aussi de plus jeunes. Voilà, de plus jeunes qui me posent des questions. Donc non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être une sorcière. Vous êtes toujours en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtres sur soi, en compagnie de la charmante et magique Rebecca pour nous parler de l'école des sorcières qu'elle a créée au mois de février. Oui, c'est ça. Et également pour nous parler de Halloween ou de la Samayne. Samayne, oui. Pour les sorcières, on va parler plutôt de Samayne. Donc dans cette deuxième partie, vous l'avez compris, nous allons parler un petit peu plus de fées, de rituels et de dates importantes. Qu'est-ce que Halloween pour toi ? Alors, pour moi et pour les sorcières, mais je vais parler pour moi. C'est un moment important dans l'année. Déjà, c'est un peu le nouvel an des sorcières, cette période-là, cette fête-là. Pourquoi ? Parce que c'est une fin, même si la fin a lieu en décembre, mais le 31 octobre, elles vont célébrer une période magique. C'est une période où, j'ai envie de dire le voile, c'est ça ? Le voile entre le monde visible et invisible est le plus mince. Donc elles peuvent rentrer en communication avec les esprits, donc les esprits de la nature, les défunts, le monde invisible, l'univers, parce que ce voile est vraiment très fin. Donc ça, c'est important d'avoir cette notion-là en tête. Qu'est-ce que ça signifie aussi, cette période ? C'est une période sombre où on va préparer justement un moment d'introspection. C'est vraiment un moment d'introspection où on fait le bilan, les sorcières vont faire le bilan et vont réfléchir à ce qu'elles veulent voir démarrer au moment du printemps. Parce que la période qui suit sa manne va être une période de ce qu'on appelle une période sombre où elles vont laisser dormir certaines choses pour mieux surgir au moment du printemps. Elles célèbrent évidemment cette fête autour du feu, autour aussi de repas qu'elles peuvent organiser. C'est le moment aussi où elles vont remercier les ancêtres. Ce n'est pas que les défunts, mais c'est aussi les ancêtres parce qu'elles considèrent que les ancêtres sont aussi importants dans leur pratique de magie. C'est grâce aux ancêtres qu'elles ont ces connaissances. Donc on va aussi honorer les ancêtres à ce moment-là. Plus personnellement, cette période, c'est une période aussi où on va aller voir à l'intérieur de soi les parties très sombres pour aller chercher la lumière, la lumière qu'on voudra voir jaillir au moment du printemps. Donc voilà ce que représente cette fête qui est vraiment une célébration importante dans le calendrier. Toutes les célébrations, tous les sabbats sont importantes, mais celle-ci est particulièrement importante. C'est une période de passage où on meurt pour renaître à autre chose. Voilà. On nous transmet depuis quelques décennies le Halloween un petit peu américanisé avec ses lots de masques, de décorations de plus en plus horrifiantes. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? Alors, personnellement, moi je n'aime pas trop ces fêtes où on se fait peur parce que déjà je trouve qu'on se fait suffisamment peur le reste de l'année. Donc, je me dis que ce n'est peut-être pas la peine d'en rajouter à cette période-là. Par contre, ce que j'apprécie moi c'est d'aller vraiment au contraire aller mettre de la lumière. C'est peut-être ça qu'on peut regarder dans Halloween. C'est la lumière qu'on réussit à mettre la nuit dans cet espace qui est sombre et qui fait peur. Voilà. Donc, oui, moi le côté un petit peu sanguillonnant où on a des masques horribles qui font peur, voilà, moi je n'adhère pas mais je comprends pourquoi en se faisant peur on va aller chercher des petites choses à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à connecter autrement que si on se faisait peur. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ou pas mais je crois que l'objectif est le même. C'est juste de quelle manière on l'aborde qui moi ne me convient pas forcément mais je comprends pourquoi on peut fêter Halloween en voulant se faire peur. Voilà. Parce que quand on va se faire peur on réussit à aller chercher en nous des choses qui sont assez incroyables quand même des forces en nous. Tu donnais la définition du Samhain je prononce bien ? Ouais. Alors moi on me dit que je ne le prononce pas toujours bien mais bon je ne sais pas j'aime bien jouer avec la vibration des mots donc je dis Samhain. Donc ta définition dans ce que tu apportes c'est un nouvel an c'est un nouvel essor. Ouais c'est ça c'est vraiment un nouvel essor. C'est aussi une période de bilan on va faire le bilan de son année et de ce bilan qu'est-ce qu'on va projeter en fait ? Qu'est-ce qu'on va préparer ? Évidemment on ne va pas préparer ça au lendemain on va se laisser un temps de maturation je vais dire ça comme ça et c'est cette période d'hiver qui va être cette période de maturation de repos pour voir jaillir au moment du printemps la petite graine qu'on aura envie de planter en fait voilà et de voir pousser au printemps. Dans la continuité de la présentation de ton activité en tant que sorcière et créatrice de l'école tu as également ouvert récemment une boutique à Cahors. Alors je juste parce que je titille un peu sur le terme de boutique et on en parlait justement avec l'école de sorcières samedi moi je l'appelle surtout l'échoppe pourquoi ? Parce que tout comme pour l'école de sorcières c'était l'objectif c'était vraiment de venir se reconnecter à sa vibration à sa propre identité et cette échoppe si j'insiste pour l'appeler échoppe c'est aussi parce qu'elle a sa véritable identité l'objectif c'est pas de vendre des objets uniquement pour ses rituels de toute façon l'idée c'est quand on franchit la porte de l'échoppe on vient chercher sa magie intérieure voilà donc j'insiste sur le fait d'une échoppe et pas d'une boutique justement parce que des boutiques de magie il y en a beaucoup en fait Donc tu as ouvert une échoppe qui s'appelle Alchimie et Grimoire alors pourquoi Alchimie et Grimoire ? Grimoire pour rappeler justement le Grimoire de la sorcière et Alchimie parce que pour moi il n'y a pas de magie sans Alchimie donc voilà l'Alchimie c'était justement en entrant dans l'échoppe tout ce qu'on va y trouver va s'alchimiser pour créer sa magie voilà Pour transmuter Et pour transmuter voilà exactement L'objectif derrière cette échoppe elle est également de pouvoir ouvrir à des ateliers d'après ce que j'ai compris Ouais c'est ça alors donc pour l'instant on commence tout doucement même si on nous sollicite un petit peu donc l'idée c'est proposer des ateliers le samedi après-midi sur des thématiques les thématiques elles ne sont pas choisies parce que j'ai envie de les choisir elles sont choisies parce que quand les personnes rentrent dans les shops j'attache une grande importance à écouter leurs besoins donc les ateliers sont en lien avec les besoins des personnes donc le premier c'était sur comment utiliser ces oracles et en fait ça sera toujours des ateliers en lien avec finalement la demande et le besoin des autres parce que si on propose des ateliers qui ne vibrent pas avec la demande il n'y aura pas grand intérêt en fait Et est-ce que dans ces ateliers il y aurait un petit peu de poudre magique de ce que tu transmets à l'école des sorcières ? Oui je vais semer un petit peu un peu de poudre de la magie de l'école des sorcières oui bien sûr magie formule magique rituelle sont des mots qui à l'oreille et également à l'imaginaire comme je le disais tout à l'heure peuvent porter véhiculer vers des enchantements enchantements qui toi t'ont emmené aussi à l'écriture d'un livre je crois savoir que début décembre un livre écrit de tes petits doigts magiques de sorcières m'apparaître alors oui alors c'est un livre qui ne parle pas de sorcières mais qui parle beaucoup de magie et notamment de l'âme et de la vibration qui est importante pour moi qui est l'énergie d'amour finalement il arrive aussi au bon moment ce livre il sort en décembre et ce livre est peut-être pas le point de départ mais ce qui a enclenché cette transformation cette transmutation je dirais même en moi et qui m'a amenée vers cette énergie qui est l'énergie de la sorcière et de l'archétype de la sorcière donc voilà dans ce livre je partage deux années d'écriture et d'introspection j'ai envie de dire presque quotidienne où j'ai écrit quasi tous les jours parfois deux pages parfois deux lignes parfois un mot que j'ai réuni dans un ouvrage et qui sortira là très prochainement et qui en précommande voilà et qui s'intitule comme mon âme me parle d'amour aux éditions My Set voilà c'est une jeune maison d'édition je suis ravie d'avoir été contactée par cette maison d'édition qui est toute nouvelle et enfin voilà c'est chouette de participer aussi à un projet c'est un nouveau projet pour moi l'écriture et en même temps c'est un projet qui vient s'intégrer dans un projet humain aussi la personne qui a créé cette maison d'édition c'est aussi un projet pour elle donc moi ça m'enchante encore plus voilà et dans la continuité de ce livre je crois savoir qu'il y en a un autre de prévu pour 2022 oui alors là en février 2022 j'en parle un petit peu mais je ne vais pas dévoiler pour quelle maison d'édition pour l'instant je garde un petit peu ça secret mais là c'est une commande on m'a contactée pour écrire un manuscrit sur les rituels voilà je suis aussi contente parce que c'est une maison d'édition qui est un petit peu plus connue mais qui a ouvert une annexe sur tout ce qui qui est secret magique magie donc voilà et qui fait des beaux ouvrages donc je suis contente aussi d'avoir été contactée pour cet ouvrage j'ai hâte aussi de le voir paraître on a hâte de pouvoir les lire également merci alors en dehors de tout cela j'ai une petite question est-ce qu'il était possible de transmettre à nos auditeurs une petite formule un petit rituel à faire pour éveiller leur âme éveiller leur magie oh là là alors moi celui que j'utilise le plus bon moi je fais beaucoup de rituels de lune et de pleine lune et de nouvelle lune parce que ces moments-là sont des moments toujours d'éclairage voilà moi c'est ce que j'apprécie dans les rituels de lune c'est que finalement c'est l'opportunité d'aller trouver à l'intérieur de soi la petite étincelle qui nous permettra d'avancer dans nos cycles voilà alors moi la petite chose que j'aurais envie de partager c'est moi j'aime beaucoup écrire j'écris quotidiennement enfin très souvent soit j'écris à travers les réseaux sociaux à travers mes posts mais dans mes petits carnets et le petit rituel que je fais tous les jours c'est au moment de me coucher je remercie l'univers pour cette journée que j'ai eue et pour la nuit que je vais avoir parce que la nuit je continue à travailler enfin mon âme continue à travailler donc voilà mon petit rituel c'est avoir la gratitude pour l'univers mais quand je dis l'univers ça englobe la nature ça englobe les ancêtres ça englobe les défunts ça englobe tout et ça voilà ça c'est le petit truc que je fais chaque jour alors tous à nos petits calepins et à nos petits stylos et remercions par inspiration remercions sincèrement mais de nos journées de nos nuits et de ce que nous vivons c'est intéressant ouais c'est tout à fait ça oui 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 tu parlais de réseaux sociaux sur quels réseaux sociaux peut-on te retrouver alors essentiellement sur Instagram voilà c'est un réseau alors moi il y a quelques années j'étais pas du tout réseau social mon mari lui avait déjà un compte Facebook à l'époque c'était Facebook et moi j'en voulais pas du tout et une amie m'a dit tu sais parfois les réseaux on peut transmettre des informations comme elle savait que j'aimais aussi transmettre donc voilà donc j'ai un compte Facebook mais qui finalement est relié par Instagram donc je publie essentiellement sur Instagram et ce que je partage va directement sur mon compte Facebook voilà après ça fait rire mes filles mais j'ai un compte TikTok aussi mais je l'utilise parce que moi il y a un truc que j'adore faire et qui est magique j'adore faire des petites vidéos de mes rituels ou des petits moments j'aime bien faire des montages j'aime bien inclure des musiques parce que la musique a une grande place dans mes rituels de magie d'ailleurs donc j'ai un compte TikTok et c'est d'ailleurs grâce à ce compte TikTok que j'ai aussi beaucoup de jeunes en fait qui me posent des questions ou qui me découvrent grâce à ce réseau là donc voilà moi j'ai rien contre les réseaux sociaux je pense qu'ils ont une place importante il faut simplement savoir bien les utiliser voilà et la boutique tu y es de quel jour à quel jour ? alors la boutique le mercredi les shops les shops oui merci donc le mercredi toute la journée on coupe pas on reste ouvert le midi jusqu'à 18h 10h-18h le jeudi et le vendredi avec une petite coupure mais on reste ouvert jusqu'à 13h et on réouvre à 14h jusqu'à 17h30 et le samedi matin jusqu'à 14h également 10h-14h on a fait le choix parce que cette éshoppe c'était pas du tout l'objectif d'en faire un commerce mais vraiment de créer un espace d'échange aussi et on se garde le lundi et le mardi parce que moi j'ai d'autres activités ces autres activités me tiennent à coeur donc voilà nous avons évolué au cours des siècles entre la sorcière au nez crochu entre la sorcière brûlée sur un bûcher nous avons évolué au cours des siècles à travers les regards il y a 50 ans on avait ma sorcière bien aimée aujourd'hui on a la chance d'avoir Rebecca c'est une très belle transition une très belle évolution au cours des siècles au cours des âges pour aussi permettre la liberté d'expression la liberté d'être c'est dans cette différence c'est dans cet affranchissement tout ce que l'on est tout ce que l'on a envie de vibrer pour conclure cette émission j'aimerais te laisser le mot de la fin tel que tu es toi Rebecca sorcière alors ce que j'ai envie de vous dire là pour conclure c'est n'ayez pas peur d'ouvrir la porte de la magie elle risque bien de vous étonner voilà c'était Daniel en compagnie de la magique Rebecca pour une fenêtre sur soi nous vous souhaitons beaucoup de magie beaucoup d'amour à très vite merci à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501